Alors comment ça marche cette cabine du futur ? Comment ça marche ? Là on peut surfer sur internet, récupérer ses mails et puis se géolocaliser et le restaurant, la pharmacie, la station de taxi à proximité de la cabine. Pour composer un numéro c'est très simple voilà, j'appuie tout simplement sur un écran tactile Je cherche un restaurant donc je vais dans la rubrique chercher autour de vous et là vous voyez je peux directement appeler sur le numéro de téléphone et appeler ce que je vais faire Ce qu'on peut faire d'autre c'est qu'on peut surfer sur internet Vous savez à la fois, vous voyez, les mails les plus courants je peux aller choisir le mec qui est le vôtre et qui télécharge le mail là je peux aller voir l'SNCF donc je tombe directement sur le site SNCF Alors comment on paye justement ? Alors aujourd'hui on paye avec une télécarte très vite en juillet on pourra payer avec sa carte bleue comme dans toutes les cabines classiques et puis on va regarder aussi des moyens de paiement un peu plus différents par exemple payer directement sur sa facture de FAI, d'opérateur internet Les anciennes cabines téléphoniques, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? L'idéal serait qu'elles se transforment en nouvelles cabines téléphoniques D'ici 2013, il y aura un appel d'offres de la mairie de Paris et bien sûr nous espérons qu'il y aura beaucoup, beaucoup de candidats et peut-être plusieurs concurrents qui pourront déployer ces nouveaux mobiliers urbains communiquants que nous appelons de nos voeux et qui représenteront un peu la ville du XXIe siècle Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !